Salut, bizarrement, bonjour les Rolistes, je suis Sébastien et aujourd'hui on est le 30 août, avant dernier jour de RPG O'Day. Et la question d'aujourd'hui est la suivante, le jeu de rôle le plus obscur joué. Alors, je vais parler d'un jeu obscur non pas dans le sens où il fait sombre, je vais vous parler d'un jeu obscur dans le sens où, je sais pas si quelqu'un d'autre vous en a déjà parlé de ce jeu. J'en avais déjà parlé l'année dernière, mais c'est un OVNI ludique qui est très sympa, si on accroche au thème, et il est vraiment, vraiment énorme. Je vais vous présenter un jeu qui est sorti en... C'est bien, je galère dès le début de la vidéo, c'est bien parti. Tiens, c'est sous OGL, j'avais oublié. Le jeu en lui-même, je ne sais plus quand il est sorti, mais je crois qu'il est sorti relativement récent, 2020, tout quelque chose comme ça, 2020, 2022. Et donc, je vais faire assez de suspense, je vais vous parler de Planète Huremante. Alors déjà, je sais pas si vous voyez l'illustration, mais ça explique tout de suite le style. C'est dans un monde un peu à la Mad Max, mais qui n'est pas dieselpug. C'est un monde complètement détruit, rempli de gens complètement brutaux, ravagés, et de monstres encore plus ignobles. On a de la technologie encore, mais il y a aussi de la magie, et il y a aussi des dieux du chaos qui sont sur cette planète. La planète en question s'appelle Cyanide. Cyanide, c'est mignon, hein ? Et vous jouez avec un perso que vous générez en début de partie. Alors le truc qui est très rigolo, c'est que vous générez un perso, vous générez trois persos de niveau zéro, et les trois s'affrontent dans un combat. C'est celui qui survit, qui joue, que vous jouerez. Voilà. C'est déjà un peu particulier, on est d'accord. Et c'est un jeu très old school. Vous avez 4 karak. 5 si on compte les points de vie. En fait, c'est les... Je ne sais pas si j'arriverai à vous le montrer. La fiche perso, c'est ça. C'est vigueur, volonté, réflexe, points de vie et adresse, je suppose. Et donc, en fait, avec ça, vous allez devoir vous démerder, et l'OMG aussi, pour jouer votre perso. Et vous avez vos pouvoirs, ensuite, que vous allez avoir en fonction de la faction et de sa classe. Et de plein d'autres... Plein d'autres données. Et... Et en fait, comment dire... C'est un jeu très 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 old school. Il y a des... Le jeu est en fait complètement motorisé par des tables aléatoires. Et vous allez... Vous allez générer vos persos, vous allez générer vos scénars, vous allez générer tout avec des dés. Et ça, c'est vraiment fun. C'est vraiment hyper old school. C'est des parties qui sont assez rapides, généralement. Eux, ils disent entre 2 et 4 heures. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus de ce bouquin, donc le bouquin de base, il y a un compagnon qui était sorti, qui rajoute des règles supplémentaires, qui rajoute des lieux aussi, qui rajoute des monstres et... Et d'autres éléments qui... Qui vont pouvoir être utilisés par l'OMJ pour s'inspirer de faire une partie, voire une campagne. Je ne peux pas vous montrer beaucoup plus que ça, mais je pense que vous comprenez où va l'illustration. Si je la montre en entier, je pense que YouTube ne sera pas d'accord. Donc voilà. Déjà, vous avez vu les illustrations. À l'intérieur, c'est que du noir et blanc. Les illustrations qu'il y a encore, c'est des illustrations qui sont toutes à l'encre, comme ça. Je le trouve sympa. J'aime bien le gros look dégueulasse, qui est entre métal hurlant et des choses un peu du même genre. Et puis comme dit Mad Max, ça c'est un perso. Vous voyez que... Il y a beaucoup d'illustrations que je ne peux pas vous montrer. C'est très adulte, au sens où il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de sexe. Et il y a un peu ce côté edgy qu'il faut aimer. Et il est vraiment très fun. Mais il est très obscur parce que c'est un jeu... Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui vont oser le sortir, en parler et le présenter. Parce que justement, les thèmes sont relativement crus, violents et... Franco, quoi. Mis en face et on l'assume et on y va. Donc, il faut aimer. Moi, ça m'a fait beaucoup marrer et je n'étais pas trop cher. Et puis, j'aime bien le look. C'est un jeu que j'ai acheté purement à l'esthétique, au look et à l'idée d'avoir un truc vraiment old school comme ça. Donc voilà. Avant de finir la vidéo, je voulais aussi rajouter une petite information sur le site de Blackbook Édition. Si vous y allez, vous pourrez voir que le financement participatif pour Chroniques oubliées Fantasy V2 vient de démarrer. Enfin, il a démarré hier. Il va durer deux semaines. Et vous avez les premiers niveaux de financement, je crois qu'il y a autour de 25-30 euros. Et vous allez avoir... Je suis en train de chercher en même temps, c'est une erreur. Vous avez une option dans les premiers niveaux, les moins chers. Vous avez une option pour avoir le bouquin en soft cover. Un peu comme ça, quoi. Sauf peut-être pas avec la même relure. Et donc ça, c'est une option qui est intéressante. Et si vous voulez, vous avez l'option pour acheter toute la gamme, du moins prévu pour le moment. C'est-à-dire le bouquin de base, le compagnon, deux tomes de campagne, un écran de MJ. Et je crois que c'est tout. Vous en avez pour à peu près 175 euros. Si vous avez envie d'avoir les versions collector des bouquins, ça va vous coûter 300 balles. Il y a des achats supplémentaires qui existent déjà. Des dés, des pistes de dés, des dossiers de personnages. Il va y en avoir d'autres qui vont se débloquer au fur et à mesure des participations. Donc des étuis pour ranger vos bouquins. Qui seront payants, ceux-là. Donc voilà. Si vous aimez bien Chroniques oubliées, allez-y. Faites attention, juste pour info, pour ceux qui voudraient faire livrer ça hors de France. Donc par exemple, nos amis canadiens qui voudraient en plus, eux, faire traverser l'Atlantique à ce colis. Moi, avec la version complète, mon collector, le colis est déjà estimé à 4,5-5 kg. Et déjà pour moi, j'en ai entre 12 ou 17 euros de frais de port. Donc je n'ose même pas imaginer pour un transport international et transatlantique. Donc voilà. Vous connaissez mieux l'histoire que moi. Donc je ne vais pas vous... Mais faites attention. Les frais de port, si vous sortez de France, risquent de grimper très fort très vite. Voilà, voilà. Avant de vous quitter, comme c'est une vidéo RPGD, je vous rappelle que n'hésitez pas à vous lancer, à essayer des choses que vous n'avez pas l'habitude d'essayer. Que ce soit répondre à ces questions comme moi, je le fais là. Donc faites-le en vidéo si vous avez envie. Faites-le en audio si vous préférez. Faites-le à l'écrit si vous n'avez pas d'autres moyens ou que vous préférez faire comme ça. Partagez vos réponses sur les réseaux sociaux, sur les communautés que vous fréquentez, que ce soit les serveurs Discord ou Guilded, que ce soit des forums. N'hésitez pas, que ce soit à vos amis ou vos joueurs. L'important c'est de partager pour essayer de voir, d'essayer d'avoir des réactions, des gens qui soient intéressés par ce que vous présentez, par ce que vous dites. et qui seraient ensuite intéressés de se lancer sur un nouveau jeu de rôle ou carrément dans le jeu de rôle dans la pratique en elle-même. Donc voilà. En attendant demain qui sera la dernière vidéo de RPGD pour cette année, je vous dis à tous, à bientôt. Peace ball. Sous-titrage ST' 501